Le trapeau vert et c'est parti dans quelques-uns jours, donc 5 secondes ! Alors, le feu rouge est allumé pour l'instant. Et le feu rouge est éteint avec un très bon départ de Julien Fébraud, mais pas suffisamment rapide. Elle a fermé la porte. Elle a été maligne, Clémentine ? Ah, Clémentine et maligne ! Et attention Julien, ne pas aller trop se mettre dans le talus extérieur ! Et Julien est des fois très fin ! Il aussi, oui ! Alors, vous le voyez là, comme tout à l'heure, il faut se frayer un chemin parmi les chicanes non mobiles de ce circuit d'Isola 2000. Et Clémentine Loss qui, sûr de son pilotage, part en première ligne et va, je pense aussi, tente d'aller chercher ce petit point du record du Tour puisqu'elle peut faire sur cette première épreuve d'Isola 2000 un banc assez intéressant au niveau du classement général provisoire de cette catégorie Elite. Et attention parce que la piste reste encore aussi compliquée qu'avant ! Et attention avec justement, j'allais le dire, quand on est dans la poussière de neige derrière, et bien on voit encore moins ! Et donc, les murs sont encore beaucoup plus compliqués à gérer ! C'est encore plus près quoi ! Mais oui, parce que quand on est dans la manche, on est tout seul ! Alors que là, et bien la piste est très compliquée, très serrée, et en plus, on a cette puff qui se lève ! Donc pour les pilotes derrière, c'est beaucoup plus compliqué que pour Clémentine pour l'instant ! Clémentine qui a fait le job, 2 secondes 2 d'avance au premier tour sur Julien Fébreau, ensuite on a Edgar Malouane 3, Nathan Biel 4, Ginny Thierry 5, Emmanuel Monnel 6 et Laurent Maël 7, avec bien sûr, pour l'instant, le record du Tour dans l'escarcelle de Clémentine Lost ! Puisqu'elle partait en tête, donc en général, le Polman réagit toujours le record du Tour ! Et puis elle se détache un petit peu, j'ai l'impression ! Oui, elle se détache pour l'instant, elle a 2 secondes 2 d'avance sur un tour, c'est pas mal ! C'est pas mal du tout, c'est en général une seconde, une seconde et demie, là c'est beaucoup plus ! Et la visibilité, quand on est derrière ici, j'insiste vraiment, c'est différent ! Je sais pas ce qu'elle a, la neige ici, elle est un petit peu différente ! Ça fait vraiment de la poussière extrêmement fine ! Et bien sûr, on est en altitude, et bien sûr, il fait froid ! Donc automatiquement, ça la cristallise ! Il fait moins 10 ! Il fait moins 10 ! On n'est pas en retard, il est moins 10 ! Pour l'instant, tout va bien ! Et Clémentine Lost qui améliore son record du Tour, 53.9 maintenant ! Et qui conserve pratiquement la même avance sur Julien Fébreau ! Puisque vous le voyez, il y a 2 secondes 4 ! Edgar Malouane est toujours à la 3ème place ! Devant Billet, Cléré, Moinelle et Naël ! Je pense que ça risque de se figer ! On a l'impression, c'est vrai, Franck nous le disait, que la visibilité est assez compliquée ! Et on voit que Julien Fébreau, 2ème, n'essaie pas trop peut-être de se rapprocher ! Parce qu'il est dans un brouillard total par moments ! Oui, il y a un brouillard total ! Et puis les murs sont toujours aussi proches ! Donc automatiquement, voilà, on a son rythme de course ! Ce soir, on est à 1 mètre ! Parce qu'on est beaucoup plus rapide que le concurrent qui est devant ! Et on peut essayer quelque chose ! Et combien même ici ? Bon, c'est compliqué ! Soit, on va nous prendre la distance comme on nous le fait ! Et prendre ses marques ! Et essayer d'aller chercher le record du Tour ! Parce qu'il y a un point ! Et oui, il y a un point ! Et puis Clémentine améliore, 53-6 ! Nouvelle amélioration pour le retour du Tour ! C'est encore elle qui le détient ! Alors qu'il reste 2 tours dans cette finale ! Attention ! C'est Edgar Malouane, je crois, qui a touché un peu ! Le 3ème de cette finale, qui a touché à l'extérieur ! Dans ce virage ! Alors là, la chance qu'on a aussi, c'est que sur les touchettes, les murs ne sont pas vraiment gelés comme on a quelquefois sur Andros ! Ce qui fait quelquefois une petite touchette ! Et beaucoup moins désastreuse pour la mécanique ! Monsieur Emmanuel Moinat est rentré ! Ah, d'accord ! C'est peut-être un choix aussi stratégique ! On le disait tout à l'heure ! Les pilotes peuvent en profiter dans cette catégorie ! Pour rôder des clous pour demain ! Donc voilà, il y a pas mal d'habitude dans certains virages ! Même s'il y a un petit peu de peau blanche posée sur la piste ! Ça ne se voit pas forcément ! Mais c'est un choix stratégique ! Et on peut peut-être compter sur Emmanuel Emmanuel demain pour faire un superbe résultat sur la course 2 ! C'est bien possible ! Emmanuel Emmanuel qui a besoin ! Parce qu'on l'a vu depuis le début de la saison ! Pour l'instant classé simplement 9ème ! Alors que c'est un garçon qui a gagné cette catégorie élite il y a quelques instants ! Et qu'à son prochain passage sur la ligne de chronométrage, Clementine Lost va rentrer dans son dernier tour ! Ah ! 6 tours ça passe vite ! Elle, elle a dû les trouver longs ces 6 tours ! Parce qu'elle se bat pour gagner la journée ! Quand vous êtes en tête comme ça, c'est terrible ! Parce qu'en même temps, quand on a 3 secondes d'avance, il ne faut pas se déconcentrer ! Ce qui est incroyable, c'est que les voitures, quand on fait un tour qualif, elles sont réglées pour ce tour qualif ! Enfin, pour ces 3 tours qualif ! Donc on donne tout, on est à 100%, on est au millième de secondes, on est partout ! En finale, on n'a pas du tout le même rythme, donc la voiture ne réagit pas du tout pareil ! Le setup d'amortisseur et ainsi de suite, c'est pas le même ! On n'écrase pas la voiture comme... Donc la voiture est beaucoup plus haute ! Et il est plus difficile à conduire ! C'est beaucoup plus compliqué les finales que l'on pense ! Parce qu'on n'est pas du tout dans le même réglage qu'en tour qualif ! Ben écoute, pour l'instant, superbe pilotage de Clementine Lost ! On l'a vu là, qui prend exactement les bonnes trajectoires ! Qui s'écarte un peu, qui calme bien la voiture ! Regarde bien Philippe, elle a le même pilotage qu'Aurélien Panisse ! C'est-à-dire, je rentre sur le train avant, je freine fort, je rentre sur le train avant, je positionne ma voiture, j'accélère les roues droites ! Un pilotage ! Prost, c'est ça ! Voilà ! On se souvient bien sûr d'Alain Prost avec son pilotage, de Nico aussi ! Nicolas, qui a à peu près le même style de pilotage, où on rentre sur le train avant, on ne va pas chercher à faire le chrono ! Et c'est là que ça fait le chrono ! Alors là, elle est dans la descente, il lui reste un virage à Clémentine, avant de passer le drapeau à Damier et de remporter cette épreuve ! Voilà qui est fait ! Drapeau à Damier et victoire de Clémentine ! Superbe ! Superbe victoire de Clémentine Lost, qui avait l'année dernière remporté trois épreuves en suivant ! Et les deux, de l'ensemble record et une du côté de Val Thorens, et bien là, elle décroche une nouvelle victoire, Clémentine, devant Julien Fébro, qui sera également sur le podium ! Et Edgar Malouane, qui est le garçon le plus régulier depuis le début de ce trophée, parce qu'il est toujours quatrième, cinquième, cinquième, sixième ! La petite bête Malouane ! C'est la petite bête qui monte ! Elle monte, elle monte, elle monte ! Et oui !